Musique Jeûner a historiquement été une action communément pratiquée par plusieurs religions et communautés. Par exemple, il y a le yom kippour pour les juifs, le karen pour les chrétiens et le ramadan pour nous les musulmans. Le ramadan est le 9e mois du calendrier islamique et est le plus important parce que c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour guider les gens et leur permettre de suivre la bonne voie. Le ramadan est célébré par près de 1,6 milliard de personnes tout autour de la planète, représentant près d'un cinquième de la population mondiale. Il est considéré comme le plus béni mois de l'année où les musulmans prêtent attention à la prière, au sacrifice, à la charité, à l'autodiscipline et à l'empathie pour les moins fortunés, encourageant ainsi des actions de générosité. En effet, le ramadan est le moment idéal pour renforcer l'amour de la religion. L'acte de jeûner est là pour rediriger le cœur loin des activités superficielles. En plus, sachant par exemple que le ménage moyen jette à peu près plus de 25% de notre nourriture, cela montre que nous devons profiter de ce mois pour avoir plusieurs réflexions sur nos pratiques quotidiennes. D'ailleurs, on peut constater que les gens se questionnent toujours sur le comment du ramadan. Par exemple, comment vous hésitez à ne pas manger toute la journée, et non sur le pourquoi. Malheureusement, c'est aussi trop souvent le cas pour nombreux d'emplois. Pour certains, le ramadan se résume à se lever très tôt le matin pour manger, se priver de nourriture pendant la journée, et manger le soir après le coucher du soleil. Il n'est pas étonnant qu'on ne sait peut-être pas pourquoi le jeûne du ramadan existe. Tout d'abord, pour pouvoir profiter de ce mois, nous devons connaître sa vraie valeur parce que comme le dit notre prophète, si nous comprendrions exactement ce qui se cache dans le mois du ramadan, nous aurions souhaité qu'il s'étende sur l'année au complet. Ramadan vient du mot ramad qui signifie « chaleur intense du soleil », ce qui explique la phrase « le mois du ramadan brûle les péchés ». Notre prophète l'a très bien dit. Quand le croissant lunaire apparaît, les portes de l'enfer se referment, les portes du paradis s'ouvrent et les démons sont enchaînés. Nous devons essayer alors d'adopter de meilleures habitudes parce que tout au long du mois, même notre respiration et notre sommeil sont glorifiés. Demandons alors à Dieu de nous faire réussir le jeûne parce que comme a dit le prophète, « Misérable est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose ». Par contre, le jeûne où on évite uniquement de manger de l'aube jusqu'à la nuit est la forme la plus simple de jeûne où il n'aura pas l'effet souhaité son nom. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a plusieurs niveaux de jeûne. Par exemple, il y a celui où on s'abstient juste de manger. Ensuite, celui de ne pas faire l'hélicite en plus de s'abstenir de manger. Imam Jaaf al-Sahd a dit « Chaque fois que tu jeûnes, toutes les parties de ton corps doivent jeûner des actes illicites ». Finalement, il y a le jeûne où on s'abstient de penser à faire le mal. C'est la forme idéale de jeûne. De plus, il y a certaines formes d'adoration durant le Ramadan qui sont très encouragées, comme la lecture du Coran, le fait de passer trois jours dans une mosquée sans y sortir pour se consacrer uniquement à Dieu, et le fait d'aider un orphelin. Ainsi, le Ramadan est l'occasion de se retrouver avec Dieu et de profiter de tous ses privilèges. Bien sûr, le Ramadan a des règles mises en place pour diriger notre jeûne, mais aussi pour être juste envers tout le monde, parce que chaque personne a ses propres capacités de jeûner. Pour commencer, il y a plusieurs manières de s'assurer que le mois du Ramadan a débuté. Il faut voir le croissant lunaire ou par ses propres yeux, par des jumelles, par un télescope, ou encore par l'assurance de la possibilité de voir la Lune en se basant sur l'astronomie. De plus, il suffit que deux personnes d'influence confirment que le croissant a été vu pour commencer le jeûne. Le jeûne est obligatoire, mais il ne l'est pas nécessairement pour tous. Il faut avoir atteint l'âge de la puberté. En général, 9 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Mais ce n'est pas tout. La personne qui veut jeûner doit avoir les capacités mentales et physiques nécessaires pour le faire. Par exemple, il ne doit pas être malade de façon à ce que le jeûne empêche son état, ralentisse sa guérison ou cause un certain mal physique. Ce mois est un moment qui renoue les liens de parenté et les liens amicaux. En effet, nous nous retrouvons tous entourés au coucher du soleil pour manger en famille, avec nos voisins ou encore avec nos amis. Et ceci par recommandation du prophète lorsqu'il a dit « Celui qui offre le repas à un jeûne recroyant durant ce mois aura auprès de Dieu la récompense du pardon de ses péchés passés. » Ensuite, puisqu'en jeûnant on s'abstient non seulement de manger, mais aussi des actes comme le mensonge et la médecine, le jeûne devient une sorte d'exercice pour nous forcer à avoir un contrôle sur nous-mêmes. Car si on a pu le faire pendant un mois, on peut aussi le faire pendant un an et pourquoi pas toute notre vie. Pour continuer, le ramadan est aussi une source de tranquillité pour le cœur et une incitation à être solidaire. Par exemple, le jeûne permet au riche de sentir la faim. Ainsi, il sera plus solidaire avec l'École. On peut alors dire que le jeûne du ramadan est une excellente école qui nous apprend la patience, la compassion, la générosité, l'amour du prochain et le bon comportement de la réconciliation. Il nous éloigne de tout égoïsme et de tout matérialisme. En plus, on voit que le jeûne n'a que de bons effets pour nous tous, que ce soit social ou médical. Sous-titrage ST' 501